Bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en passant. Bonjour Nathalie, bonjour Christelle, bonjour tout le monde, ça commence à arriver, bonjour Édith, bonjour, bonjour. Bonjour, je vous montre aujourd'hui le petit mini-album que nous allons réaliser ensemble. Donc certaines m'avaient demandé la fermeture avec un petit aimant ici, vous voyez ça tient tout seul, c'est pratique. Et hop, voici l'album que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc je n'ai pas mis beaucoup de textes tout simplement parce que les textes vont avec mes photos et qu'ensuite ça sera à vous de mettre les bonnes photos, les bons textes qui vont avec vos photos tout simplement. C'est bon pour tout le monde ? Est-ce que ça vous convient ? Ah Sylvie, oui je vais bien, je te remercie, c'est très gentil. Céline, bah écoutez, il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir, Aliette est une personne absolument adorable. Claire, ça te plaît ? Bah c'est génial. Hop, hop, hop. Alors Sarah, tu as apparemment un petit souci. Oui tout à fait Claire, presque aussi beau que le modèle en photo, vous avez remarqué que je suis là. Donc ça c'est nos photos de vacances avec ma sœur, mon beau-frère et mes petits-neveux. Donc je vous le remontre. On va y aller ? Alors je vais vous montrer toujours mon petit cahier avec les dimensions. Bonjour Christiane. Et voilà. Génial Christiane. Donc je vous redonne les dimensions. Vous voyez, moi j'ai ma matrice qui est là, que je garde en blanc. Donc cette fois-ci j'ai fait l'ouverture dans l'autre sens, après c'est vous qui faites suivant vos besoins en fait. Mais je garde toujours un exemplaire en blanc. Ah ! On ne voit pas mon visage. Ce n'est pas un souci les filles. Hop ! Pendant le live. Voilà. Bonjour tout le monde. Et je repasse de l'autre côté. Je vois un petit peu mieux. Alors, pour la première base. Les dessins ne sont pas exactement justes, par contre les dimensions sont toutes parfaites. Il faudra une première feuille en brune dune. Alors, on va faire 15 sur 17. Et un pli à 15 et un autre à 15,5. C'est la partie qui est là. Cette partie là. Donc on va faire le petit rebord de façon à pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et à ce qu'il n'y a pas de... Ça ne craque pas au niveau de votre papier. Ensuite, on fait un morceau de 15 par 29,7. On va tout simplement faire un pli à 14,85. C'est ce retour. Ici. Ah ! Il y a quelqu'un pour qui c'est flou sur son retour. C'est dommage. Marie-Hélène. C'est étonnant. Ensuite, nous avons une feuille de 14,8 par 29,60. Alors, au choix, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Et une dernière qui fait donc 18,8 sur 17 cm. Et on fait un pli au 14,8. Parce qu'à chaque fois, ce sont des carrés. De façon à coller à l'arrière le troisième rabat. Ensuite, pour la déco, j'ai fait trois morceaux en vanille en 14,5 par 14,5. Quatre morceaux toujours en trait vanille en 14,4 par 14,4. Coucou Sarah. Un dernier en 13,8 sur 13,8. Moi, j'ai pris macarons à la menthe. Maintenant, vous pouvez prendre les couleurs qui vous conviennent. A chaque fois, j'ai marqué les couleurs que j'ai utilisées pour moi me souvenir. Donc, deux morceaux de 14,5 sur 14,5. Et un de 14,4 sur 14,4. Et surtout, vous gardez toutes vos chutes. Puisque c'est ces chutes-là que vous allez vous servir pour faire tout simplement la décoration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je vous laisse mon cahier comme ça. Si vous voulez faire un imprime-écran, n'hésitez pas. C'est du 180 grammes Lorenz. Tous les papiers stamping up ont ce même grammage. C'est bon pour tout le monde ? Après, si tu n'utilises pas ces papiers, ce qu'il faut juste, c'est que tu prennes un papier cartonné épais. De façon à pouvoir avoir un mini qui tienne la route tout simplement. Je te déconseillerais de prendre des feuilles trop légères. Tu serais déçu en fait sur la durée. Puisque si tu veux offrir ce projet ou le garder pour toi, il ne va pas durer longtemps d'un point de vue temps. Puisqu'il sera trop fragile dès qu'on va le tourner. Et bien c'est parti. Alors moi, je vais mettre mon cahier ici pour récupérer les dimensions. Lui, je vais le mettre près de moi. Et on va faire nos premières découpes. Le premier, c'est 15 cm. Je le fais dans la longueur. J'aime bien garder les grandes bandes de papier ici. J'essaye d'optimiser. Par rapport à mes besoins habituels, je fais mes coupes d'une certaine manière. de façon à garder la taille de coupe qui m'intéresse le plus. Et ici, j'ai dit un pli à 15. Est-ce que vous voyez bien ? Et un pli à 15,5. Et on coupe à 17. Mais il n'y a pas de soucis, Marina. T'as raison, je le mets toujours sur ma page. Après, il n'y a pas de soucis. En 180 grammes à nuit, il faut que tu regardes la tenue de ton papier. Il faut vraiment qu'il soit quand même résistant. Après, ce qui peut jouer et ce qui va, entre guillemets, le rigidifier, c'est les superpositions de papier qu'on va ajouter. Puisque souvent, j'ai fait des matages et que ça va vous permettre, ça va alourdir certes le projet, mais ça va aussi le solidifier un petit peu. Ici, on part aussi sur une base de 15. Et on va le plier en deux, soit 14,85. Mais tu peux tout à fait faire des pochettes dedans. Il n'y a pas de soucis. Bonjour, Marceline. Donc là, hop, on va marquer les plis tout de suite. Et ce que j'aurais tendance à vous conseiller, d'une manière générale, si vous êtes plus à l'aise, c'est à ne pas attendre trop longtemps avant de les... Je vais pousser ça comme ça, puis je vais le faire avec vous, avant de les assembler. Je cherche mes mots aujourd'hui. Hop. Donc là, pour le coup, je vais utiliser du double face. Donc, n'oubliez pas, quand vous collez, la montagne va à l'intérieur et la vallée va à l'extérieur. De façon à ne pas casser la fibre du papier qui a été pliée par votre massico. Coucou Nadia. Moi aussi, je t'embrasse. Bonjour Geneviève. Donc, hop. Alors, vous vous servez des traits... Moi, je me sers toujours des traits... Oh, j'ai du mal. De mon sous-main. Et on va juste l'assembler. Hop là. Voilà. Et c'est nickel. Et vous voyez là, j'ai mis la fermeture devant, à l'intérieur. Ce qui veut dire aussi que ça évite des fois d'avoir à remettre une couverture ici. Moi, on va le faire parce que j'ai mis un ruban. Mais suivant la manière dont vous fermez votre album, puisque moi, j'ai mis un ruban avec un aimant. Mais vous pouvez mettre juste un aimant ici. Et de façon à éviter d'avoir des... Un ruban à utiliser. Ça, c'est après au choix de chacune. Donc ça, c'est réglé. Je le mets là. Bonjour Valérie. Ensuite, nous allons faire 14,8. Et nous allons le plier en deux. On est d'accord juste là ? Donc ça va faire le premier rabat. Et avec le dernier, on va faire un 14,8 par 17. Avec un pli à 14,8. Et on coupe à 17 de façon à accrocher cette partie là. Donc, par exemple, moi, j'aurais tendance à, hop, vous voyez ? À le glisser derrière. Et comme ça, hop, ça rentre dedans. Et c'est nickel. Et il n'y a rien qui dépasse, vous voyez ? Et on va pouvoir l'insérer dans le reste de notre... Un autre mini-album. Hop. Je vais tout de suite mettre de la corche sur mon rabat. Et je vais vous montrer pourquoi je le mets dans ce sens-là. Coucou Mewen. Alors, sachez que beaucoup de démonstratrices sans ping-up sont dans le coin. Coucou Steph ! Et qu'on est toutes impatientes, car le nouveau catalogue arrive. Donc, pour coller cette partie là, je place tout ça dedans. Comme ça, je le bloque. Et en ayant mis mon double face ici, je suis certaine d'être pile-poil raccord sur le retour. Alors, moi, j'ai choisi de faire ce retour en brune dune. J'aurais pu le faire en très vanille. J'aurais pu le faire en macaron pour amener plus de couleurs. Ce n'était pas mon souhait à moi, mais ça peut être le vôtre. Donc, n'hésitez pas à marier les couleurs. Coucou Chantal ! Donc, moi, cette partie là, je vais aller l'insérer ici, maintenant. Donc, j'ai juste enlevé, vous avez vu, 2 mm. Pas grand chose, mais par contre, ça va rentrer intégralement ici. Il y aura vraiment 1 mm à peine de chaque côté, de façon à ce que ce soit ajusté. Et là, j'utilise de la colle pour façon à pouvoir l'ajuster justement. Parce qu'une fois que c'est collé au double face, on ne peut pas le redresser. Et au cas où je bouge un petit peu, je ne veux pas être embêtée. N'est-ce pas ? Vivement qu'il arrive. Six jours, les filles. Six dodo et c'est réglé. On est pire que des gosses. Donc, sur le centre. Et voilà. Il est parfaitement ajusté. Et la structure du mini est faite. C'est rapide, hein ? Donc, une fois qu'on est là, on va tout simplement le décorer. Alors, moi, j'ai coupé mes feuilles en vanille et en macaron. Je vais vous redonner les dimensions de façon à ce que vous puissiez couper également les vôtres. Mais vu que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai voulu gagner un petit peu de temps. Donc, j'en ai trois qui font 14,5 par 14,5. J'en ai normalement quatre, voilà, qui font 14,4 sur 14,4. Et je dois en avoir une. Un. Deux. Et c'est celle-ci. Trois. Trois. Quatre. Et celle-ci fait 13,8 par 13,8. Alors, 210 grammes, je pense que c'est parfait, Lorenz. Il n'y a pas de soucis. Et en macaron, j'en ai deux qui font 14,5 sur 14,5. Et une qui fait 14,4 sur 14,4. Mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment que je vais republier tout simplement le lien YouTube, je vous mettrai également la photo du mini-album de mon cahier. Comme ça, vous ne serez pas embêtés. On est parti. Ah, mais ouais, de toute façon, macaron à la menthe. Laetitia, hâte de découvrir des nouvelles incolores. Tout à fait, moi aussi. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Alors, je vais jeter un coup d'œil à ce que j'avais fait. Alors, quelque chose de très simple ici. Parce que le but, c'est de mettre nos photos en valeur, mais ce n'est pas de cacher les photos. Donc, sur le premier, je n'ai pas mis de tamponnage. J'ai tout simplement repris, sur mes découpes de papier, les petites bandes. Les petites bandes qu'on a régulièrement quand on a juste... Vous savez, quand c'est 14,5, il me reste des fois des petites chutes et il me reste, voilà. Ça, c'est l'une des chutes qui me reste. Et c'est là qu'il faut les utiliser, justement, pour ajouter ces petites bandes supplémentaires dont on a besoin. Je n'en ai pas de brune d'une, mais on va la faire ensemble. Et celui-là, il est pratiquement parfait, donc c'est nickel. Donc, hop ! Ici, on va déjà commencer par ajuster la taille. Vous voyez, nos chutes sont très, très, très importantes. À moi, Mewen, c'est une couleur que j'utilise beaucoup parce qu'en fait, elle va autant aux garçons qu'aux filles. Et j'ai pas mal de noms de mini-enfants. Et pour le coup, c'est une couleur qui est très pratique, surtout quand les parents ne savent pas encore ce qu'ils vont avoir. Et puis, tout le monde n'est pas fan du bleu. Bonjour Lucie, bon matin à toi aussi. Enfin, nous, c'est l'après-midi. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a un petit décalage. Vous voyez, ça se met bien. Et tout de suite, ça commence à apporter un petit plus. Je vais utiliser lui parce qu'il ne prend pas de place et comme ça, je peux tout avoir sur ma table. Et je vais juste faire une petite bande. Hop, et c'est telle que je veux. Et là, je vais l'ajuster. Il n'y a pas grand-chose. Tout à fait, Lorenz. Alors, c'est simple. À partir du moment où j'ai pris mon gabarit en 15-15 pour faire la matrice, à chaque fois en dessous, en fait, j'enlève 0,5. Donc, par exemple, 15-15, tu prends 14,5 par 14,5 et ça ne te posera pas de difficulté. La difficulté là, c'est dans le petit retour parce que j'ai enlevé 2 mm à chaque fois de façon à l'ajuster à ce que ce soit propre. Sinon, on va du principe qu'à chaque fois que tu rajoutes une feuille, tu enlaisses 0,5. M'entendu Marina, occupe-toi bien de ta choupinette. Sandra, tu as loupé le début. On commence, Sandra. On a fait la matrice, tu as la corde. Et là, on va faire la déco. Ce n'est pas compliqué du tout. Tu pourras regarder en replay, tu verras tout, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, j'ai collé cette partie ici. Juste comme ça, vous voyez. Et j'ai ajouté ensuite des petits papillons. Alors, c'est les papillons qui sont dans le catalogue général. Après, si vous n'avez pas des papillons, vous pouvez mettre autre chose. Ce n'est pas gênant du tout. Après, il faut juste aller sur le bon thème. Après, des papillons, tout ça, ça reste universel. Quelle que soit la photo, je crois qu'on ne doit pas être nombreux à ne pas avoir de papillons de fleurs en petite découpe. Alors, j'ai rangé mon bureau et en fin de compte, j'en mets encore plus partout qu'avant. Je ne comprends pas. J'ai utilisé ce set de tampons-là, puisque j'ai utilisé les petites bulles, les petits points, la petite attention qui est là et les dies qui sont à l'intérieur. Vous voyez ? Pour faire, et donc j'ai pris mes petits papillons et j'ai fait toutes mes petites découpes. Je le pousse pour l'instant. Et là-dedans, j'ai mis pas mal de petites découpes que j'ai fait en double tout à l'heure. Comme ça, je n'ai plus qu'à piocher dedans. Et je me fais plaisir. En fait, généralement, quand je monte un projet, je sais quelles catégories je veux faire, quelles couleurs et quels accessoires je pourrais mettre dedans. Je fais pas mal de petites découpes avant. De façon, au moment où je les associe ensemble, j'ai tout sous la main et je peux rester vraiment sans plaisir de décorer. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je mets juste un petit point de colle là, pour faire descendre mes petits papillons. Vous avez vu, c'est pratique d'avoir tout dans sa petite boîte et on n'a plus qu'à servir en fait. Si elle veut bien rester là, ça m'arrangerait. Vous voyez, une première page toute simple. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup parce qu'on veut voir la photo quand même. Sinon, on fait un album de nos cartes, mais pas d'album photo. Après, c'est mon avis sur la question. Donc là, on va mettre la deuxième. J'ai fait tout simple. J'ai mis ce petit truc là ici. Et comme ça, j'ai mis la photo. Après, voilà, je vais rajouter des petits messages puisqu'il y a mon neveu dessus qui a des grosses lunettes rigolotes. Et je dois avoir deux, trois tampons qui me restent avec marqué réaliser sans trucage ou ce genre de choses. Voilà, c'est histoire d'agrémenter par rapport au thème de la photo. Mon stylo colle dans un grand magasin de loisirs créatifs, entre autres, qui commence par un C et qui finit par A. Je pense que tout le monde a trouvé. Bonjour Sandra ! C'est bien les gens qui ont même prénom. Je suis sûre de ne pas me tromper sur ce coup là. Donc, vous voyez ici, j'ai juste mis cette petite découpe. Donc, je vous les ai déjà montré, ces jardins ornementaux. J'aime beaucoup le rendu de ces découpes à chaque fois. Bien sûr Sandra, je te le remontre tout de suite. Il n'y a pas de souci, on n'est pas en retard du tout. On est bien, de toute façon, perso, j'ai le temps. J'ai fait plein à manger à midi. Comme ça, ce soir, je suis tranquille. C'est trop bien. Alors, hop ! Voilà le projet d'aujourd'hui. Donc là, un petit aimant avec le petit ruban que vous aviez vu l'autre jour. On m'avait demandé de le montrer un peu plus en atelier. Donc, il est là. Et donc, ici, on ouvre et on a des photos sur ce mini et ici également. Et l'idéal là, en fait, c'est d'utiliser toutes nos découpes bordures. Et c'est l'idéal pour faire des petits mini qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça suffit. Quelques tamponnages de fond et c'est parfait. Et on peut les reproduire autant qu'on veut, en fait. Et dans les couleurs qu'on veut. Sûrement, Marie-Hélène. Coucou Isabelle. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est collé. On va faire le retour. Alors, le retour, il est plus compliqué que j'ai mis une énorme découpe de cœur. Alors, lui, on peut le coller parce que je n'ai pas tamponné dessus non plus. Ça te plaît, ça ? Alors, le petit... Le ruban avec l'aimant, je l'ai vu chez l'une de mes filles, Sophie Agnès, la semaine dernière. Donc, je l'avais ajouté dans l'album que j'ai fait suite au live de notre marraine Sonia Benedetti. Et donc, j'avais fermé l'un de mes albums de cette manière-là. En tout cas, la tirette avec toutes les photos. Et je ferais ça assez sympa. Merci beaucoup, Marceline. T'avais manqué le début, Lucie, ça te plaît ? Bah, écoute, c'est parfait. Et puis, c'est simple à faire, les filles. On ne se prend pas la tête. On se détend. On n'est pas là pour se compliquer la vie. Alors, cette découpe que j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on récupère tous les petits cœurs qu'il y a dedans. Donc, moi, je les ai tous mis là dans ma petite boîte. Ce qui fait que j'ai plein, plein, plein de petits cœurs. Donc, on peut rajouter un peu partout dans notre projet en fin de compte. Alors, pour faire ça, il me faut, il me faut, hop, ma feuille de silicone, de la colle et ma petite éponge. La difficulté de celui-là, par contre, c'est que, comme il est en plusieurs morceaux, il faut faire attention à ce qu'il ne bouge pas trop, pour pas que ça se recolle derrière avec les chutes de colle que j'ai. Bon, on va y arriver. Hop ! Et voilà. Je le prends délicatement, autant que je peux. Et on va le positionner ici. Il se met super bien. En plus, j'ai vraiment de la chance. Voilà. C'est chouette, hein ? Bah oui, oui, oui. Mais je n'ai pas pu... Avec Sophia, on va faire en sorte que les zooms qu'on se fait, même techniques ou mini, que ce soit le jeudi, ce sera plus facile pour les lives. Ça, je le pousse et je vais tout simplement le laver à l'eau ensuite. Alors, moi, ici, sur le bien, vous voyez, j'ai ajouté un petit tampon ici par rapport à la taille de ma photo. Donc après, suivant la photo que vous ajoutez, il suffit d'ajuster également le tampon que vous allez mettre et l'emplacement que vous allez lui donner en sachant que si vous faites un matage ou pas, si vous rajoutez des petites choses de façon à ce qu'ils sortent un petit peu. Moi, j'avais choisi de jouer sur la longue tucker de ma photo, puisque les trois garçons étaient en hauteur et ça permettait justement d'avoir une photo de cette hauteur-là. Ouais, mais le spray, j'ai peur d'en mettre partout, en fait, lui-ci, alors que là, c'est facile à faire pour moi. J'ai la salle de bain juste à côté, je lave et je n'en parle plus. Après, chacune va faire par rapport à sa spécificité. Et puis surtout à l'emplacement où il est, tout le monde n'a pas une salle d'eau à côté. Donc pour le coup, en effet, peut-être que du spray serait plus facile. Je suppose en prenant un carton et de façon à ne pas en mettre partout. Ça, c'est des choses qui se font. Alors, alors, moi, sur le retour ici, alors j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, hop. On va prendre ces feuilles-là. J'ai joué avec mes petits tampons bulles. Mes petits tampons bulles, ils sont là. Et j'ai joué avec le macaron à la menthe puisque je reste dans ces cas-là dans le ton sur ton. Alors, Corinne, honnêtement, les tapis en silicone, moi, je m'en sers pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Hop. Et je m'en sers énormément. Je ne sais pas, par contre, si je vais bien nettoyer tout à l'heure. Je vais juste remettre un petit spray. Et c'est nickel. Alors, ce que je veux, c'est que ça déborde sur un côté surtout. Et pas spécialement là, puisqu'ici, je vais mettre une bordure. Donc, vous, après, vous faites comme vous avez envie. Et je charge et décharge mon tampon de façon à amener, en fait, du relief et de l'effet. Vous pouvez, après, en mettre différents. Moi, c'est vrai que ces bulles, je les utilise très souvent. A tout à l'heure, mes WEN. J'essaierai de vous rejoindre suivant le temps que, si vous êtes encore en live à ce moment-là. J'utilise cette paire faux de bordure. Et vous voyez, toujours dans mes chutes. Hop. Je vais m'occuper de faire cette petite bordure. On se met bien droite. On avance tout doucement. Et on a une jolie bordure de prête. Et là, on enlève tous ces petits déchets. Hop. Ça, je le range. Et donc, ici, il nous reste à coller la bordure. Donc, dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, suivant vos envies et vos besoins. En sachant que de ce sens-là... Est-ce que j'en ai une dans le coin ? Je n'ai pas d'autres photos qui traînent. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Par exemple, quand vous êtes en photo, si vous avez besoin aussi, ce que vous pouvez servir, c'est ça pour... Ces petites bordures peuvent être légèrement cachées, vous voyez ? Et amener juste un petit liseret sur le côté. Ce qui amène plusieurs utilisations aux bordures qu'on utilise. Donc, de la même manière ici. Vous vous collez dessus. Et tout de suite, votre bordure, elle change d'aspect. Et on a l'impression qu'en fin de compte, vous en avez utilisé plusieurs. Alors qu'en fin de compte, il n'y en avait qu'une. C'est la petite astuce. Coucou Mag ! Donc là, pareil, on va faire avec le petit stylo-colle que j'utilise. Hop ! Je mets partout de la colle. Je vérifie qu'il est dans le bon sens pour moi. La colle est de l'autre côté, sinon ce n'est pas drôle. Et tant qu'à faire, autant essayer d'être droite. Et pour ça, j'utilise toujours les... Les petits traits de mon plan de travail. Coucou Sophie ! Donc voilà, une photo qui nous restera, vous voyez ici. à coller. Après, à vous de choisir si vous voulez espacer ou pas. Pas toutes, Chantal. Pas toutes. Il y a certaines photos, par exemple là, les quatre, les unes derrière les autres. Je les ai envoyées à un service d'impression qui fait cette option-là. Et c'est vrai que je trouvais ça très sympa pour mettre dans mes albums. C'est bon, il n'y a pas de questions. Tout va bien ? Tout va bien ? Alors, ici, moi, j'ai fait la découpe avec les... Hop ! Avec ceci qui nous permet d'avoir des bordures totalement différentes et variées. Et je trouve ça très joli. Et j'ai utilisé celle-ci. Et je vais réutiliser aussi ma chute de papier... Macaron à la menthe. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est dur. De mémoire, Chantal chez Photobox, je crois. Donc, vous voyez, ici, sur la bordure, j'ai rajouté derrière, en fait, le papier macaron. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de rajouter l'intégralité de votre morceau. Vous voyez, ça, ça serait trop grand. Il faut prendre... Hop ! La petite chute que j'ai utilisée pour ma bordure, voilà, peut très bien convenir ensuite, pour venir derrière de façon à faire apparaître... à faire ressortir ces fleurs. Donc, là, hop ! Moi, je le positionne, en laissant un petit peu de bordure ici. Et j'utilise, hop, mon scotch repositionnable, de façon à maintenir ma bordure. Et ensuite, je tourne. Je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas... Il n'y a pas de gros mystère. À moins que quelqu'un n'ait jamais vu de Big Shot. Dites-le moi, dans ces cas-là, je la mettrai à l'écran, il n'y a pas de souci. Et là, je tourne. Ah, ces découpes sont juste magnifiques. Je suis d'accord avec toi, Chantal. Hé hé, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Bon, ben, ça, c'est fait. On recommence, non ? Alors, hop ! Il fallait bien que je fasse la bêtise. Alors, pour le coup, comme je n'ai pas envie de gâcher mon papier, je vais juste le raccourcir un peu plus. On verra un petit peu plus de macarons. Voilà. Pour celle-ci, hop, je pousse mes petits déchets. Je replace. Eh oui, Sophie, il fallait bien que ça arrive, hein ? Sinon, ce n'est franchement pas drôle si on ne se trompe pas un petit peu. Ça, j'adore ces découpes. Elles sont sublimes. Donc, je recommence. Hop ! Je vais enlever mon scotch repositionnable. Et voilà. Donc, ma découpe, elle est là, elle est toute jolie. Si je mets le doigt en dessous, en fin de compte, ça ne va jamais partir, mais c'est normal. Il y a sûrement une astuce, Valérie. Et à chaque fois, je regarde, en fait, derrière. On voit le côté qui coupe, en fait, ici. Et il faut suivre, là, la petite barre. Donc, la petite barre qui est là et qui longe ici tout long, c'est ce côté-là qui va être intégralement découpé. Et celui-ci va être ajouré. Et on le voit puisque, en fait, les découpes, les petits côtés coupants ne sont pas sur le rebord, mais sont vraiment au niveau des détails des feuilles. Tu vois, c'est juste que je n'ai pas regardé. Sinon, ça ne serait pas drôle. Alors, 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 ma petite découpe, elle est là. Je suis sûre que si je l'ajuste bien, regardez, ça va le faire. On ne va pas gâcher le papier. C'est franchement pas mal. On va être au bord, à la limite, mais on ne gâche pas le papier. Et ma bêtise ne se voit plus. De rien, Valérie. Et surtout, enlevez bien tous les petits déchets qu'il y a. Je trouve des fois dommage de voir des magnifiques réalisations. Et la personne qui l'a fait n'a pas enlevé tous les petits points enlevés. Et des fois, je trouve que c'est franchement flagrant, ça se voit. Et c'est vraiment dommage quand on voit le travail qu'elle a fait au départ pour son projet. Donc, moi, je vais me mettre comme ceci. Je pense que l'astuce la plus simple, c'est de toujours se servir de ses lignes. Je vais ajuster puisqu'il est vraiment juste au bord à bord. Tout à fait, Sylvie, c'est tout un lot de bordures qu'on a eues et qui sont juste magnifiques. C'est vrai qu'on a quand même de la chance. Donc, lui, vous voyez, ça va être sympa. Je vais juste jongler deux minutes avec ma bordure. Je me mets sur le côté pour ne pas tout salir mon plan de travail et je vais juste mettre un petit peu de colle sur le rebord de mes petites feuilles pour pas que ça rebique. J'ai toujours peur qu'en fait, ça s'abîme. Il faut vraiment être vigilant avec tous les petits détails de nos fleurs puisqu'il y a plein de petits picots. Et que si on les enlève, on les perd, on va perdre vraiment la délicatesse et le détail de ses traits. Tout à fait. Par exemple, là, les petits déchets qu'il y a là dans les cœurs, vous voyez, moi, je m'en sers pour autre chose. Par principe, les petits déchets, des fois, c'est fait exprès en fait et il y a des coupes cachées à l'intérieur. Donc, il faut toujours bien regarder et de la même manière ici, j'aurais très bien pu laisser la feuille toute blanche, mais refaire la même découpe dans une autre couleur. C'est un travail de patience, mais pour certaines fois, ça vaut le coup. Et ça permet d'amener la couleur différemment dedans. C'est un travail de patience, mais pour certains projets, franchement, ça vaut le coup. Donc, vous voyez, là, je vais ajuster ici. Ah, Brigitte, oui, tu devrais les... Elles sont vraiment magnifiques. On a vraiment de la chance. Ces bordures sont superbes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enfin rattrapé mon retard de cartes à envoyer à mes filles. En fait, tous les mois, on fait ce qu'on appelle un échange de swap de façon à découvrir comment les autres imaginent ce set de tampons. Puisqu'on n'est pas tous identiques, ça nous permet, un, d'avoir des cartes, des projets, peut-être de set qu'on n'a pas. Ce qui est sympa, ça évite de les acheter et on les a sous la main pour les montrer. Et des fois, sur les mêmes projets, on prend exactement le même set de tampons. Et en fait, on en fait des choses, mais totalement différentes les unes des autres. Et ça nous permet vraiment de montrer d'autres projets avec une autre affinité. Et c'est très très sympa. Et résultat des cours, j'avais 40 cartes à faire, j'en pouvais plus. Mais, je les ai faites. Voilà, j'étais fière de moi. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah bah, il me manque une autre bordure. L'une de mes préférées. Celle-ci. Vous voyez, elles sont magnifiques. Donc, la découpe, vous voyez que je n'ai pas nettoyée. C'est pas très grave parce que ça s'en va bien. Là, on va garder en fin de compte par rapport au trait ici. Le trait est de ce côté-là de la fleur. Donc, c'est ce côté-là qui va être découpé. Je ne sais pas si vous vous avez bien vu. Ah bah, je suis d'accord avec toi Sylvie. Vivement le nouveau catalogue. Donc là, je vais le faire dans des chutes. Ah bah, j'en doute pas un instant, Marie. Tu sais, des découpes magnifiques. Dieu merci, il n'y a pas que stamping up. Je crois que ça serait quand même dommage d'être limité comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de sites et de catalogues qui ont de magnifiques découpes. Et que des bordures, tu dois en avoir dans beaucoup de coloris différents. Je vais juste recouper cette carte-là. Voilà la quantité que j'ai besoin. Donc, je vais mettre ma découpe comme ceci. Je vais garder un morceau de papier blanc un peu plus grand là. Et mon scotch, j'ai dû le mettre à la poubelle. Donc, hop, reviens là. Ah bah non, je l'avais mis sur ma poignée. Je vais le centrer. Je mets un petit bout de scotch. Et je le passe dans ma big shot. J'enlève les... Je suis en train d'enlever les petits déchets de ma précédente découpe qui était restée dessus. Pour pas que ça abîme mon papier et que ça gêne la découpe. Alors, non, on ne peut pas s'envoyer les découpes à la basse. Je suis désolée de vous dire. Et je vous remercierai de ne pas le faire ici. On n'a pas le droit de s'échanger des découpes. Ce n'est pas prévu pour. La loi ne nous le permet pas. Là-dessus, il faut être carré. Et je ne m'amuserai pas à ce genre de choses. En tout cas, je vous remercierai de ne pas le faire ici. Ça ne se fait pas. Il y a des gens qui travaillent, qui ont créé ces modèles. Ce n'est pas pour qu'on s'échange toutes nos découpes. Ça ne se fait pas. Je sais que certaines le font, mais pas moi. Voilà. Alors, j'utilise du macaron à la menthe. Et j'utilise toutes les petites découpes qui sont à l'intérieur. Vous voyez ? Ce ne sont pas des déchets. On peut s'en servir encore. Hop là. Oui, Lorenz, c'était le petit massico qui était à gagner pour les nouvelles personnes qui devenaient démonstratrices entre janvier et mars. C'est vrai que c'était très sympa. Et nous, en tant que démonstratrices, on avait la possibilité de l'acheter. Et comme ça me plaisait bien pour emmener, je me suis fait plaisir. Nous, par contre, on ne l'a pas gagné. On l'a acheté. Donc ça, c'est pas mal. On va ajuster le haut et le bas. Donc ça fait 14,5 de mémoire. Donc là, je vais quand même sortir. Tout à fait, c'est une guillotine. Donc mon morceau de macaron à la menthe fait 14,5. Donc, hop, je recoupe ici à 14,5 pour que ça soit bien ajusté. Anne-Sophie, t'as du mal. En fait, ce qu'il faut, c'est quand tu positionnes ta feuille, c'est bien appuyé ici. T'es protégé avec le rebord avec tes doigts. Donc t'as pas de soucis. Et honnêtement, ça coupe super bien droit. J'en suis très contente. Et surtout quand je scrape et que j'en fous partout sur mon bureau, ça me permet vraiment de gagner un petit peu d'espace. Voilà. Alors là, par contre, vous voyez, je vais raccourcir moi personnellement un petit peu ce côté-là. Je trouve que ça prend un petit peu trop de place pour la taille des photos que je voudrais mettre dedans. J'en profite, je te le remontre. Donc, hop, on se met bien à plat ici. On appuie bien là. Et voilà. On va regarder si ça me convient. Ouais, ça me convient beaucoup plus comme ça. Donc, comme tout à l'heure, je vais rajouter de la colle sur les petites fleurs pour pas que ces petits morceaux-là rebiquent. C'est vraiment important que ça n'apparaisse pas. Ah, Valérie, t'as loupé le mastico. Ouais, c'est dommage. Alors, moi, l'album ornemental, j'ai adoré. Par contre, je l'ai fait donc sur le thème Magnolia et ensuite sur le thème Bonanza. Tout à fait, Anne-Sophie. Il faut que tu le sortes pour t'en servir. Mais on est toutes pareilles, faut pas se leurrer. On a tendance à utiliser ce qu'on a sous les yeux. C'est exactement pareil en cuisine. Si vous avez rangé votre robot dans le garage, il va y rester. J'ai testé, je vous jure que c'est comme ça. Et donc là, hop, je me mets sur le côté et je vais amener de la colle, toujours avec mon petit feutre colle. sur tous ces petits détails pour pas qu'ils bougent. voilà. C'est pas mal, hein ? Ah ouais, je suis d'accord avec toi, Chantal. C'est vrai que ça nous permet aussi de préserver les lames de Mastico. Surtout que là, j'ai découpé pas mal de photos et c'est vrai que je l'ai fait avec la guillotine. ça n'abîme pas mes lames. C'est quand même bien pratique. Donc là, hop, je vais mettre mes petits feuillages. Alors, hop, 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 hop. Donc, celui-ci, il ne reste plus. qu'à le coller. Et on pourra donc ajuster avec les photos ultérieurement. Moi, je l'aime bien. Je pense que je vais le mettre ici. C'est vraiment l'une des découpes que je préfère. Ah, tout à fait, Valérie. et c'est vraiment très, très, très délicat. Alors, 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 celle-ci, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, moi, j'ai ajouté ceci. J'ai mis une photo. Mais je l'ai mis dans un cadre. Et le cadre, je l'ai mis en 3D. Puisqu'en fait, ça sera la photo qui vient ici, comme ça. Et là, dans ces cas-là, moi, je pense que je reprendrai sûrement du brune d'une pour ajouter une déco pour habiller quand même cet ensemble. Donc, j'y pense. Alors, il me reste. Hop. Alors ça, c'est une bordure toute, toute, toute simple. Hop. J'ai pris une chute que j'avais mal découpée. Elle s'était mal découpée, en fait, ma découpe. Elle avait bougé au moment et je ne l'ai pas vue. Et donc, j'ai trouvé que c'était très sympa. Là, je vais vous montrer juste d'ajuster et il n'y aura plus qu'à mettre la photo, en fait. Après qu'elle fasse l'intégralité ou pas, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, je vérifie juste que je sois bien droite. Donc là, j'ai pris un petit point de repère. Voilà. Ici, moi, j'ai juste pris une découpe. Et en fait, ma photo va arriver sur le bas de ma découpe. Vous voyez, on verra apparaître que la petite dentelle du bas. Et je pense que voilà, c'est une façon aussi d'utiliser différemment ces cadres qui pour des fois, on se dit, ben, je n'ai pas encore rajouté un cadre, quoi. Mais en fait, on peut les changer et s'en servir de bordure et justement de rester, en plus de ça, vu qu'il y a le haut et le bas, ça nous fait de bordure. Donc ça peut être sympa à utiliser. Donc moi, je vais le laisser comme ça ici. Je vais la coller, ce n'est pas gênant parce que j'ai toujours des grandes photos à coller. On est pas mal, on est à 45 minutes. Moi, je dis qu'on se débrouille bien pour un mini. Je vais l'ajuster dans le bas. Et il n'y aura plus qu'à coller la photo. Et un petit mot, pourquoi pas, justement, pour amener un petit message. Alors, j'ai utilisé une autre découpe qui est dans ce set, qui est celle-ci. Et je la trouvais un petit peu grande par rapport à la photo. Et je la trouvais un petit peu grande par rapport au message que moi j'ai mis, qui est là. Vous voyez, c'est exactement la même. Et bien, j'ai ressorti ma bichotte, j'ai ressorti mon petit morceau de scotch repositionnable. Je vais ressortir ma découpe qui est là. Et en fait, je l'ai replacée à l'intérieur, mais en la descendant un petit peu. Vous voyez, je me suis remis dans les clous. Je suis bien droite. Et là, j'ai ajusté mon petit morceau de scotch repositionnable. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Un petit tour de manivelle. Je vais regarder Marie-Hélène, mais il n'y en a pas mal. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'en ai huit, Marie-Hélène, sur celui-ci. C'est un mini-album. Et vous voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est ma chute. De la même manière, on peut très bien glisser au-dessus, comme ceci. Et mettre la photo au-dessus. Vous voyez, on met contre le bord. Ça peut être pas mal. Et ensuite, on peut mettre notre photo. Ça amène un petit détail, mais tout de suite, ça change tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. It's cool. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Hop. Donc ça, c'est la chute à garder. Et ça, c'est la petite étiquette où on pourra mettre un tampon dessus, de façon à amener le texte qui correspond avec la photo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ici, avec mon petit bout de scotch. Hop. Comme ça, je ne peux pas le perdre. Et je vais coller tout ça ici. Vous voyez, les chutes, il faut les garder. Et quand on sépare un tampon, une daïs en deux et qu'on la découpe, et bien, en fait, les deux parties peuvent être intéressantes à garder. Donc ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Il me manque, il me manque mes tamponnages. Ils sont là. Alors ici, j'ai joué de nouveau avec mes bulles. Et j'ai joué avec les grosses bulles et avec les petites bulles. Elles sont là, toutes les deux. Donc, les grandes, j'avais mis du macaron à la menthe et les petites, du brune d'une. Lydie, photo box de croix de mémoire. Je les ai faits de photocopier là-bas. Sortir là-bas. Tout à fait, Lorenz. Tu peux rajouter à l'intérieur des pochettes. Moi, je restais sur la base d'un mini-album. À partir du moment où on arrive à une vingtaine de photos, ça ne s'appelle plus un mini-album, mais limite un album, en fait. Donc, faites bien le choix de ce que vous voulez faire. Donc, j'y vais aléatoirement. Toujours en déchargeant également mes tampons. Ça amène un petit peu de relief. C'est gentil, Lydie. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit morceau ici. Mon encre brune d'une. Qui est cachée, hop là, ici. Puisque je ne veux pas mettre l'encre directement dessus. Vous allez voir pourquoi. Ça fait beaucoup trop... C'est beaucoup trop foncé à mon goût. Donc, je vais le décharger. avant de le positionner. Alors, si ce mini vous plaît, n'hésitez pas, une fois qu'il sera accessible, de partager le lien YouTube. Il est là pour ça. Auquel lien, il y aura également, bien entendu, la photo de ma page avec toutes les dimensions exactes. Comme ça, vous n'avez pas à les réécrire. En sachant que, de toute façon, je les donne à chaque fois à plusieurs reprises. Donc là, il suffit de le coller. Voilà. Tout simplement. Ici. Toi, Lorenz, si tu fais les albums de Sonia, ce sont des albums. Ce ne sont pas des mini albums. À partir du moment où on dépasse un certain nombre de photos. Voilà. On appelle ça des albums. Tu n'utilises pas non plus les mêmes quantités de pages ni de feuilles que tu mets dedans. Donc là, ça me semble pas mal. C'est le moment où, justement, on peut toujours ajouter les petites bordures, justement les petites découpes. Ça, c'est ce qui allait avec mes découpes papillons. Vous voyez ? À côté des photos, c'est là qu'il faut rajouter, une fois que vous avez collé vos photos, les petits cœurs, les petits papillons supplémentaires, suivant s'il y a des filles ou des garçons dedans. Ça amène le petit plus à vos photos. Sylvie, les bulles, les bulles, les bulles, sont du set papillon. Où est-ce que je l'ai rangé ? Hop, 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 hop. Il est derrière. Il est abondance de beauté. Donc, il y a les bulles ici. Et celui-ci, j'aime bien aussi utiliser les petites taches. Et là, j'ai utilisé le petit set, le petit mot à petite attention dessus. Donc ça, c'est fait. Là, je le garde en côté pour écrire mon texte. Ici, c'est fait. Ici, c'est bon aussi. Il n'y aura plus qu'à coller la déco et à faire surtout notre première page. Auquel je vais coller ici un morceau en macaron à la menthe. Hop. Je vais vous remontrer. Et on va s'occuper de ces découpes-là ensemble également. Il suffit, comme tout à l'heure, de les centrer avec du scotch repositionnable. Ça se fait très très bien. Et ici, j'ai caché mon ruban de façon à ce que ça fasse très propre derrière l'arrière. Si je laissais le ruban comme ça, ça ne ferait vraiment pas très très beau. Donc, je vais coller ici ma feuille tout de suite en sachant qu'avant de coller le trait vanille, on le décore. Et avant de le coller, il faudra passer l'aimant de façon à ajuster ensuite le ruban. On va y arriver. Donc, hop. T'as commencé le deuxième. Génial. Et t'as vu, moi, j'ai fait les boîtes. Je me suis éclatée à faire des boîtes de présentation pour mes albums. Je trouvais ça assez pratique puisqu'à partir du moment où on les range ou on veut les offrir, ça permet vraiment de... de les protéger, en fait. Alors, ici, ça faisait 14,5. Ici, il faut qu'il fasse 14 par 14. Et ici, moi, j'ai mis une petite bordure qui est là. Donc, ce qu'il faut, comme d'habitude, c'est la centrer. Et ajouter, hop, ce merveilleux petit morceau de scotch repositionnable. En fait, je le garde régulièrement sur ma bichotte comme ça, je l'ai toujours à portée de main. J'enlève mes petits déchets et je le mets dans la machine. Non. Ah, tu n'as pas de pistolet à colle. Moi, j'ai utilisé pour le premier que du scotch. Le scotch que je me suis servi, en fait, pour faire les albums. Ça a très, très bien fonctionné également. Et le deuxième, j'avais reçu mon pistolet à colle que le premier était daté un petit peu. Donc, je m'en suis offert un. Rappel. Hop, dans une heure. Hop, excusez-moi. Hop là. J'enlève vite mes petits ronds. Et donc, je vais le repositionner pareil. Alors, j'avais vu que ça faisait à peu près deux carrés et demi. Donc, si on se base sur deux centimètres et demi de chaque côté. Et voilà. J'enlève toujours les petits déchets. qui ne sont pas partis. Voyez là, celle-là. Si vous le faites dans une autre couleur, ça peut être intéressant de récupérer les fleurs d'une autre couleur. Moi, je m'en sers là pour ajourer. Ici. Et justement, en fait, on voit mon fond et je trouvais ça très joli. Comme là, on peut rajouter des petits brillants si on a envie. Après, chacun apporte la petite touche supplémentaire qu'il a envie. Je vais recommencer avec mes petits tampons. Bureau Vallée, Valérie. Je vérifie avec quoi je l'ai fait avant. Alors, hop. En fait, c'est des fournitures de bureau. Donc, c'est facile à se procurer dans ce style de magasin. Mais je pense que tu en as aussi à Cultura. Enfin, partout en fait. Amazon. Je vais reprendre. Hop. Par contre, je vous confie. Méfiez-vous en ce moment d'Amazon. Non pas pour un problème de délai de livraison. Mais je trouve que les prix ont pas mal augmenté. Au vu du confinement. Il y a certaines choses qui sont plus du tout au même prix. En tout cas, beaucoup moins abordables qu'avant. Et voilà. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ça, c'est à nettoyer. Ça, c'est à nettoyer. Il nous manque les petits cœurs, le ruban et les deux aimants à poser. Et nous aurons terminé ce mini-album. Tu n'en as pas à Cultura. Bah, Bureau Vallée, alors. Donc, des petits aimants. Il vous en faut deux. Ça suffit amplement. Pour ce qu'on a à faire. J'ai utilisé cette paire faux cœur. Alors, dans une chute. Bah là, je vais pas utiliser du brune d'une pour changer. C'est pas gênant. Hop. Il nous en faut deux. Ah bah là, en ce moment, les délais, c'est compliqué. Mais je crois que c'est pour partout, honnêtement. Alors, on va s'occuper de positionner cet aimant. Moi, je pensais le positionner vers le milieu, de façon à centrer ensuite les cœurs qu'on va positionner. Donc, un petit gout d'hôte. Donc, un petit gout d'hôte. Donc, on va mettre un petit peu de colle. J'essaie d'en mettre un tout petit peu ici aussi, pour pas que ça rebique. Voilà. Et je viens de remettre partout. Heureusement que j'ai ma gomme anti-colle. Alors là, je suis une vraie cochonne. Je vais prendre des lingettes, me nettoyer les mains tout de suite et nettoyer mon travail. Alors, hop, c'est n'importe quoi. Tout a glissé. Hop, ça tombera pas plus bas, c'est mon projet d'être un jour. Un petit peu de colle là. J'enlève tout mon surplus et ensuite, je vais gommer pour enlever ma bêtise. Voyez comme quoi, on en fait toutes, il n'y a pas de raison. Pascal, oui, on dirait moi. Non. Lorenz, je les ai trouvés sur Amazon. Et bouge pas, je vais te montrer comment ça s'appelle. Il m'en reste des neufs. J'ai acheté ça, moi. Alors, je pense qu'il y a d'autres marques, mais j'étais super contente d'en trouver. Voilà. Il n'y a plus de traces ici. Et voilà. Oh, bah non, c'est mon doigt. Ah bah voilà, Marie-Hélène nous a trouvés sur la fée du scrap. Pascal. Ah oui. Moi, celle-là, c'est pareil, c'est la Stamping Up et elle a quelques années. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des difficultés à en trouver, j'en avais acheté plusieurs, en fait. bon, bah ça c'est bon. Il nous reste, hop, à délimiter la taille du ruban. Et, 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 je vais pousser mes affaires parce que j'en mets partout. Oups. Et la fin. Alors, on va d'abord commencer par, euh, ah, 15,5 pareil, coller le ruban. Donc 15, ça, ça fait 7,5. Tant qu'à faire, autant être précis. Et ça va nous permettre d'avoir un joli rendu. Et je ne couperai mon ruban qu'après l'avoir ajusté. Comme ça, je ne perds pas, euh, je ne gâche pas de ruban. Donc, vous voyez, hop, et voilà. Donc, il va falloir mettre, ici, donc, notre, euh, notre petit aimant. Mes goudot, mes goudot, mes goudot. C'est bizarre que je cherche quelque chose. Franchement, je comprends. Ils sont devant mes yeux. Hop. Donc, je mets un petit goudot dessus. Je le repositionne. Il est bien placé et il est centré. Je vais le récupérer, ici. Comme ça, déjà, il est collé. Je vais, hop, mettre du double face afin de coller mon ruban. J'aurais pas dû le mettre dans ce sens-là, vous voyez. Mon ruban a légèrement vrillé. Mais, hop, il est pas mal. J'ai bien visé et je m'en suis bien sortie dans ma bêtise. Garder un petit peu de mou, ici. Moi, le mien était un petit peu juste au départ. Bon courage, Mag. Donc là, hop, on va coller cette partie-là. Ici. On ajuste bien les décors, les... Les aléveoles de nos petits cœurs. Comme ça, tout est bien collé. Et voilà, l'album est terminé. On va cacher derrière ce petit bout de ruban. Vous pouvez ajouter un petit mot, suivant à qui vous l'offrez. Audrey. Ah, Audrey, Audrey, Audrey. C'est quelle photo que t'aimes pas ? Rappelle-moi sur ces photos-là. Bon, alors, pour info, il va falloir que ma petite sœur la pose. Ditionne, maintenant. Elle a refait la petite carte avec les trois volets. Pip-flap-flop. Elle l'a fait avec des décorations mignons qu'elle a piqué lâchement à ses enfants. Et elle a fait un truc super top bien. Donc, je pense que, voilà, elle a... J'ai pas tout pris à l'origine. Je lui ai laissé un petit peu de créativité. Et elle avait fait un super projet. Voilà, voilà, voilà. Ça vous plaît ? Eh bien, moi, j'ai bien chaud. Je vous en parle pas. Avec la machinerie, là. Ouh ! Edith, superbe comme d'habitude. Merci beaucoup, Edith. C'est très, très, très gentil. Caire glace aussi, les vents, les... Ouais, c'est génial. Ah, Marie-Hélène. Le macaron, en fin de compte, te plaît. Moi, j'adore. Et vous voyez, là, vous pouvez rajouter des petits brillants. Je dois en avoir sous le coude. Ouais, tout petit. Regardez, il est tout, tout petit. C'est des petits détails qui, ça vaut le coup qu'on les rajoute quand on a besoin de faire un petit cadeau. Moi, je dis que c'est ces petits détails-là qui comptent. Oui, Audrey, sur ton album, je te mettrai aussi les petits diamants. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu m'excuseras, je ne te l'envoie pas tout de suite. Le colis que j'ai envoyé à notre chère maman a mis pratiquement trois semaines à arriver. Donc, ça attendra le confinement. Au moins, tu les auras devenir plus sûrs. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc, à partager ce live. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, de vous abonner. Oh, merci, Orane. C'est très gentil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, je ne les vois pas toujours sur YouTube parce que je n'ai pas le retour immédiatement comme quoi il y a un message. C'est un paramétrage que je n'ai pas fait. Mais sur les ateliers de Sandra, n'hésitez pas. Je les vois passer. Je réponds dès que je peux. Ah, Sylvie n'hésite pas à le refaire. Oui, c'est un petit album tout simple, sans prétention, mais qui se fait bien, qui a son petit effet. Et ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas partir dans trop de gamme de tampons, en fait. Quand vous avez un set de tampons, vous voyez, celui-ci, il faut vraiment l'utiliser au maximum. On utilise toutes ses possibilités et ça permet une homogénéité, en fait, dans notre projet. Si vous mélangez trop, surtout si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, si vous mélangez trop, en fait, les sets de tampons, avec les décos, ça peut ne pas aller. Donc, je vous déconseillerais de le faire, en sachant que sur un des projets, je l'avais fait et que je m'en étais bien sorti, mais ce n'est pas si vidant que ça. Et par contre, pour les textes, vous pouvez vous lâcher, faites-vous plaisir. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas derrière... Oh, de rien Christelle. N'hésitez pas derrière le lien YouTube à mettre vos photos une fois que vous aurez réalisé ce projet. Je les regarderai avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se revoit lundi, puisque je serai également présente pour la ronde des créatives. Lundi et vendredi prochains. Donc, n'hésitez pas. Je vous remettrai de nouveau le lien sur ma page Internet, Les Ateliers de Sandra. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a pas mal de liens de pages pour aller voir des articles, mais également des lives et des vidéos à aller voir. Et il y a des projets très, très, très sympas à faire. Donc, autant profiter du confinement pour avancer dans les albums qu'on avait en retard, entre autres. J'en connais qui... Oh, c'est gentil, merci. J'en connais qui ont pas mal d'années de retard de photos et qui sont en train de bien avancer. Merci beaucoup, Dédette. C'est très gentil. Voilà. Bon week-end à vous toutes. À lundi, 14h. J'ai plutôt dans le projet de vous faire faire de la carterie pour lundi. Voilà. Donc, on pourra bosser ensemble. Et je vous embrasse toutes très fort. En tant que possible, restez chez vous, prenez soin de vous, protégez-vous. Et à lundi. Au revoir à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?